On attend encore deux minutes avant de commencer parce que là, il y a de plus en plus de participants. ... Bon, je crois qu'on peut justement commencer avec notre discussion en ligne de ce soir. Bonsoir et bienvenue à cette discussion en ligne sur la question la nouvelle commission et la présidence allemande de l'Union européenne. Que reste-il du pacte vert européen ou European Green Deal, comme c'est nommé, dans la crise ? Je voulais juste, avant qu'on commence et que je donne la parole à Oliver Brandt, dire quelques mots techniques qui sont importants pour être capable de vraiment bien suivre ce débat de ce soir. Ce qui est très important, c'est que vous choisissez une longue, c'est-à-dire en bas, vous pouvez voir des différentes possibilités, français ou allemand. Il faut bien choisir un canal, des deux, et puis il faut aussi couper le son original. Ça, c'est aussi important de couper le son original parce que sinon, ça peut être compliqué. Et si vous voulez, vous-même, peut-être plus tard aussi, poser une question, faire un commentaire, c'est toujours important de le faire vraiment dans le canal de votre langue. Donc, si vous parlez allemand, de le faire dans le canal allemand. Si vous parlez français, de le faire dans le canal français. Sinon, c'est vraiment compliqué pour la traduction. Avant que moi, je vais déjà un peu introduire dans le sujet et vous présenter les intervenantes et intervenants de ce soir, je donne la parole à Oliver Brandt, le directeur du Goethe-Institut Lyon et Marseille. Oliver, c'est à vous. Merci beaucoup, Jens Althoff. Bonsoir à toutes et à tous. Chers publics, je suis heureux que vous participiez si nombreuses et nombreux. Le Goethe-Institut Lyon et Marseille présente ce débat sur le Green Deal dans la crise en partenariat avec la Fondation Heinrich-Pöhl et le Sierra, le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne. À l'origine, ce débat était prévu en présentiel à Lyon pour Mars cette année. Après les premiers 100 jours de la nouvelle Commission européenne. Pour des raisons bien connues, nous avons dû reporter l'événement à plusieurs reprises. Je me rejouis d'autant plus qu'on puisse réaliser ce soir maintenant cette discussion sur le Green Deal. Je remercie nos partenaires pour cette collaboration fructueuse. Bienvenue aux intervenants et intervenantes, Sabine Zauroga, Eric Bonze et Audrey Mathieu. Je vous remercie chaleureusement pour votre participation. L'écologie et la durabilité font partie des axes thématiques centraux du Goethe-Institut. Nous poursuivons une nouvelle perspective sur les questions environnementales. La dichotomie entre nature et culture, qui est fermement ancrée dans la tradition européenne, semble de moins en moins prometteuse pour le développement de stratégies futures. La nature et la culture, la nature et la société doivent être pensées ensemble. Pour ceux d'entre vous qui habitent à Lyon, je voudrais vous inviter pour notre prochaine exposition pour le début de l'année prochaine, « Tu sais rouler à vélo » au Goethe-Institut à Lyon. Cette exposition rassemble 40 affiches créées par des jeunes designers et illustratrices en Allemagne et en Italie sur la mobilité durable et l'usage du vélo. Il y a presque un an, Ozola von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne comme première femme d'ailleurs. Elle a présenté un Green Deal européen comme projet clé de son mandat. L'Allemagne a cité le soutien de ce projet ambitieux comme l'un des objectifs cruciaux de sa présence de l'Union européenne. Puis, la pandémie de COVID-19 est arrivée. La crise et le différend sur le budget de l'Union européenne avec la Hongrie et la Pologne menacent maintenant le Green Deal de von der Leyen. Donc, nous posons la question ce soir, qu'est-ce que reste du Green Deal dans la crise et quels sont les nouveaux défis écologiques qui découlent de la crise. Chers participants et participantes, le débat sera animé par Jens Althoff. Monsieur Althoff est le directeur du bureau français de la fondation Heinrich Böll. Auparavant, il a travaillé au Parlement européen à Bruxelles en tant que porte-parole et directeur du bureau de presse du Conseil du parti de verre allemand. Et maintenant, je passe la parole directement à Jens Althoff et je vous souhaite à toutes et à tous un débat inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oliver Brandt. Aussi, vraiment, merci beaucoup pour cette coopération avec le Goethe-Institut de Lyon et Sierra Orle-Mur pour réaliser ce débat de ce soir. Avant que je commence, est-ce que je pourrais demander aux traductrices de justement couper leur vidéo ? Parce que, merci, mais je crois que ce n'est pas nécessaire absolument. Merci beaucoup. Si vous pouvez couper votre vidéo, merci. Oui, justement, ça, je crois que c'est le bon moment pour discuter de cette question ce soir parce qu'il y a maintenant presque un an, le 1er décembre, que la nouvelle commission a commencé à travailler à Bruxelles, la nouvelle commission von der Leyen. Et en même temps, il va avoir cinq ans, le 12 décembre, que l'accord de Paris était trouvé ici, à Paris même. Donc, c'est vraiment le bon moment de parler sur cette question. Que reste-t-il du pacte vert européen dans la crise ? Et je suis très ravi de pouvoir vous présenter trois expertes et expertes sur cette question que je vais aussi, un après l'autre, présenter, si c'est à eux d'intervenir. Et j'aimerais bien commencer avec Sabine Sauruga. Elle est autrichienne, on pourrait aussi dire Sauruga en français parce que Sabine Sauruga, elle vit et travaille depuis très, très longtemps déjà en France. Et elle est directrice de Sciences Po et Crénoble. Et elle a fait des études en Autriche, en Allemagne et en France. Et elle est vraiment une experte sur les questions européennes et depuis très longtemps. Et bien sûr, pour nous aussi, la Fondation Anipel, qui travaille dans une perspective européenne, et aussi au niveau des langues franco-allemandes, c'est aussi un grand plaisir extraordinaire avoir quelqu'un d'une Autrichienne qui est une directrice du Institut de Sciences Po en France. Ça, c'est vraiment un très, très bon signe pour l'Europe. Donc, Sabine Sauruga, c'est quoi ce pacte vert européen ? Est-ce que ça, c'est juste un objectif important pour arriver à une Europe carboneutre jusqu'à 2050, pour réaliser justement les objectifs de l'accord de Paris ? Est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que c'est une chance ? Est-ce que c'est peut-être aussi un récit très, très fort, justement, pour l'Europe ? Qu'est-ce que c'est, ce pacte vert européen ? Pour aller à vous. Merci, merci beaucoup. Merci vraiment infiniment pour cette invitation qui me fait très plaisir. Aussi parce qu'il est extrêmement rare d'avoir un débat qui est prévu pour le mois de mars, de voir que ce débat se déroule finalement à la fin de l'année et d'avoir à aucun moment le moindre doute que le sujet qu'on a choisi va rester un sujet extrêmement important. Et non seulement un sujet important, mais un sujet qui est devenu de plus en plus important, de plus en plus grand et qui n'est plus seulement aujourd'hui et depuis une dizaine de jours. La question de que restait-il du pacte vert dans la crise, mais que restait-il du pacte vert dans les crises ? Donc absolument passionnant et je suis très heureuse d'être là. Vous me permettez pendant quelques minutes juste de faire un grand tour de la question du pacte vert qui, comme Yen Seidhoff a déjà présenté, est une grande introduction, une grande nouvelle, un grand projet de la commission de von der Leyen présentée à la fin de l'année dernière comme le projet phare de cette nouvelle commission. La commission est ambitieuse. Elle propose de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat, de diminuer de 55% des émissions de gaz à effet de serre à 2050 et d'utiliser une somme tout à fait considérable sur les dix prochaines années pour réussir ce pari. Ce projet est extrêmement intéressant parce que, comme si souvent dans le contexte européen, il s'agit d'un projet qui est horizontal. horizontal, pourquoi ? Parce qu'il touche à toutes les politiques publiques de l'Union européenne. Il touche à l'innovation, il touche au transport, il touche à l'industrie, il touche à la politique internationale où l'Union européenne veut améliorer les normes environnementales internationales. Il touche également à l'énergie, à l'enseignement, à tout ce qui touche, ou tout ce qui est touché par l'intégration européenne et à la fin, également à la question financière, ce qui est quelque chose de tout à fait important. Donc, cette annonce du pacte vert est suivie au début de l'année 2020 par une crise, une crise sanitaire et que fait la Commission européenne à ce moment-là. Elle propose en fait un plan de relance, un plan de relance qu'elle appelle Next Generation EU et dans lequel elle fait quelque chose très, très, très intéressant. Elle dit que le plan de relance transformera, je cite, « d'immenses défis auxquels nous sommes confrontés en une opportunité, non seulement en soutenant la reprise, mais aussi en investissant dans notre avenir, etc. » Il y a le Conseil européen de juillet qui enterrine ce plan de relance et nous avons dans l'état de l'Union que prononce Ursula von der Leyen comme tout président de la Commission européenne une fois par an, donc cette fois-ci en septembre, une réitération de l'importance d'une part du pacte de relance et d'autre part du pacte vert pour l'Union européenne et elle souligne comme l'ont également accepté les chefs d'État et de gouvernement en juillet que 30% de ce plan de relance soit utilisé pour la réalisation des projets verts. Et donc, c'est quelque chose qui semble relativement conséquent, 30%, ce n'est pas 100%, c'est 30%, mais elle n'oublie pas dans son discours de souligner cette importance. Franz Timmermans fait la même chose dans un discours, souligne également cette importance bien évidemment du plan de relance et le pacte vert. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? J'insiste là-dessus pour deux raisons. La première raison est que on est ici confronté à le fonctionnement habituel de l'Union européenne. Avant l'utilisation de cette notion par le président français Emmanuel Macron, en même temps, l'Union européenne, la Commission européenne fait constamment en même temps. Elle fait en même temps relance économique et pacte vert. Elle fait en même temps protection de l'environnement et sécurité de l'emploi. Et dans tous les discours que vous voyez de tous les commissaires, vous voyez en fait ce en même temps le pacte vert plus la relance économique. Peu importe s'il s'agit de Franz Timmermans ou de Merit McGuinness qui est la commissaire européenne aux services financiers, vous avez constamment ce besoin de dire en même temps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante à observer, c'est que là, on est confronté et c'est relativement rare dans l'histoire à une crise dans la crise. On a tout d'abord une crise structurelle, la protection, l'environnement, la situation de la planète dans laquelle nous nous trouvons et préoccupant. Donc on a une crise structurelle qu'on connaît depuis un certain temps et on a en même temps une crise immédiate, la crise sanitaire avec clairement la menace des objets politiques, des objectifs politiques prioritaires des États membres, une surprise, personne ne s'attend à cette crise, une urgence d'agir parce que si on n'agit pas dans ce cas-là, les conséquences vont être extrêmement, extrêmement sévères. Et donc on a une crise dans la crise et la Commission européenne, les États membres, plus ou moins activement, décident de résoudre ce problème avec ces deux plans, le plan vert et le plan de relance. Et je termine avec ça. Il arrive en novembre une autre situation que je qualifie également comme une crise, une crise d'urgence. la décision des gouvernements hongrois et polonais d'émettre un veto aussi bien pour le plan de relance que pour le budget de l'Union européenne. Pour des raisons qui sont relativement simples, c'est-à-dire le budget européen propose que le versement du budget et surtout le pacte financier de relance soit lié au respect de l'État de droit que ces deux États-là, ces deux gouvernements-là ne souhaitent pas voir réaliser. Et je trouve que la situation dans laquelle nous sommes est d'autant plus fascinant qu'elle permet à nous tous aujourd'hui de discuter en réalité trois crises pour le prix d'une et de voir quels sont les différents positionnements des différents acteurs qui interagissent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous, Sabine Sauruga, aussi pour cette vraiment explication de ce que c'est le pacte vert européen, aussi justement la relation du pacte vert européen avec le plan des relances, une première analyse d'un point de vue de professeur de sciences politiques. Maintenant, on a justement l'idée de ce soir, c'est d'avoir différentes perspectives et aussi de dresser un premier bilan. Après cette perspective d'un professeur de l'université, maintenant, j'aimerais donner la parole à Audrey Mathieu. Audrey Mathieu, elle est consultante pour la politique climatique européenne à l'ONG German Watch basée à Berlin. German Watch, c'est une ONG qui est très connue en Allemagne et ce qui est aussi extraordinaire avec Audrey Mathieu, elle-même française qui habite à Berlin et qui, justement, analyse aussi la politique climatique du gouvernement allemand et là, surtout aussi la présidence allemande et qui travaille aussi beaucoup sur les questions européennes et plus spécialement sur les questions franco-allemandes et comment le couple franco-allemand avance sur ces questions. Donc, Audrey, après une année de ce grand objectif du pacte vert européen, ce grand récit de l'Europe de Green Deal, aussi grand défi, bien sûr, c'est un peu trop tôt pour dresser vraiment le bilan, mais quand même, on a déjà la première année, comment toi, tu vois la situation, comment tu vois vraiment la réalisation de ce pacte européen jusqu'à maintenant. Audrey, c'est à toi. Merci, merci, bonsoir à tous et merci pour l'invitation et la possibilité de pouvoir débattre avec vous ce soir de ce sujet qui nous accompagne. Que reste-t-il du Green Deal ? Moi, j'espère que le Green Deal va nous accompagner encore un bon bout de temps et quelques années. Donc, à défaut de tirer un bilan du Green Deal, je vais tirer d'abord un petit bilan peut-être de la présidence effectivement tournante de l'Allemagne actuellement au Conseil. Un sujet important qui a déjà été évoqué par Oliver Brandt et par Zabina Zauruger, c'est la Hongrie et la Pologne qui menacent le budget, qui menacent le plan de relance et l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne, donc l'État de droit, mais qui ne menacent pas encore le volet climatique ni environnemental. Donc, il n'est pas possible que peut-être le seul résultat montrable de la présidence allemande à la fin de ces six mois, ce sera peut-être le climat. On verra. En tout cas, pour l'instant, cette présidence, elle est un petit peu en demi-teinte du point de vue de l'ONG allemande, German Watch. Si vous me permettez, une comparaison maintenant un peu douteuse, plus personnelle de cette présidence, cette présidence me fait un peu penser à l'équipe d'Allemagne de football dans les années 90, donc une formation solide mais sans panache. Donc, si on voit le verre à moitié vide, on peut se dire oui, on aurait souhaité voir plus de dynamique, plus de drive pour soutenir l'avancée de ce Green Deal. Je me souviens notamment de la présidence finlandaise qui avait une toute autre dynamique et une toute autre lancée en tout cas lorsqu'elle était aux manettes. Mais c'est peut-être trop en demander à un énorme éléphant qu'est l'Allemagne dans cette boutique de porcelaine qu'est le Conseil. Il faut le voir aussi. Et si on considère le verre à moitié plein, ce que je préfère voir, même si parfois c'est quand même difficile, en termes de politique climatique, cette fois, je m'en tiendrai à mon domaine. Pour l'instant, les dossiers que le gouvernement fédéral s'est fixé de faire avancer dans son programme pour la présidence ne vont pas complètement dans le mur. Donc, la loi pour le climat, ils la font avancer. Ils espèrent avoir donc une, comment on dit en français déjà, une allgemeine ausrichtung. Désolée pour les collègues interprètes. D'ici la fin de l'année, le réhaussement de l'objectif climatique, on va voir ce qui se passe en décembre. Est-ce qu'ils vont donc réussir à avoir un accord quand même sur ce réhaussement à au moins 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ? Ce serait une sacrée avancée. Ça voudrait dire accélérer par quatre les efforts climatiques que l'Union européenne doit faire pour être vraiment sur la ligne de la neutralité climatique à l'horizon 2050. Donc, et peut-être, on va le voir pour le budget, si la Pologne et la Hongrie arrivent aussi à avoir un petit peu. La Pologne, actuellement, ce qu'elle demande, c'est plus d'argent et le plus d'argent qu'elle demande, ce n'est pas beaucoup plus que ce qu'il y a complètement sur la table de cet énorme gâteau de budget plus la relance européenne, cette relance européenne qui représente quand même 750 milliards et qui, si on voit le verre à moitié plein, comme j'espère le voir, peut donner un vrai coup de pouce, un vrai coup d'accélération au Green Deal si on dépense bien l'argent. En tout cas, ce qu'il faut quand même reconnaître aussi à la présidence allemande, c'est une certaine opinion de retrait dans ces temps de Covid-19, de cette crise dans la crise que Zabinza a exprimé très bien, sans oublier en trame de fond aussi le Brexit. Nos amis anglais sont très tristes de ne plus faire les premières pages des journaux, mais c'est toujours là. Et le Brexit, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins d'argent dans le budget initialement, ça veut dire aussi un acteur climatique sur la scène européenne qui nous aidait bien en tout cas pour les ambitions. Et l'opiniâtreté allemande, j'en veux comme exemple, par exemple, les prochains conseils à venir d'ici la fin de l'année, tant qu'elle a cette présidence, les seuls censés normalement se passer en présentiel, ce sont les conseils qui ont affaire au Green Deal, c'est-à-dire le sommet des chefs d'État, le conseil européen les 10 et 11 décembre, qui devraient se passer en présentiel, le conseil sur l'agriculture et le conseil environnemental qui aura lieu aussi le 17 décembre. Le reste, c'est en vidéoconférence, donc ça permet très très peu de décisions. Donc on voit que l'Allemagne va jouer sa carte succès sur l'environnement, sur l'objectif climatique, sur le climat. Voilà, en tout cas pour cette présidence allemande. On peut parler un petit peu du tandem franco-allemand si vous le souhaitez, peut-être plus dans les débats ou alors si l'Allemagne sur le plan domestique, elle est à la hauteur. Je peux tout de suite dire que l'Allemagne, je vois Yens qui me fait un point, je vais peut-être en toucher deux mots du coup du point de vue de Berlin. Je vous parle français mais je parle allemand tous les jours là-dessus, donc on baigne là-dedans, même dans toutes les conférences sous mes GoToMeeting dont nous sommes maintenant à brevets. Sur le plan domestique, l'Allemagne elle-même n'est pas encore au rendez-vous du Green Deal. Elle a prévu une sortie par exemple du charbon d'ici en 2038. La Commission européenne dans son Impact Assessment pour les objectifs climatiques 2030 prévoit une sortie du charbon en 2030. Les émissions dans le domaine du transport en Allemagne au mieux stagnent. Le taux de rénovation énergétique est bien loin d'être au rendez-vous, il est encore à la traîne. L'Allemagne sur le plan intérieur par contre n'a elle-même pas encore vraiment pris bien conscience ou même la mesure de ce que le Green Deal va signifier pour son économie. Un objectif climatique à 55%, c'est une accélération comme je le disais par quatre des efforts climatiques d'ici 2030 pour l'Europe. Ce n'est pas rien mais ce qui est encourageant c'est de voir que la course à la neutralité climatique est lancée et l'Europe avait lancé les hostilités positives si j'ose dire puisque maintenant tout le monde fait la course au net zero et c'est une bonne chose à mon avis. Pour le volet franco-allemand c'est un peu difficile pour un tandem de faire des grands moments quand l'un des partenaires a un rôle de modération qui modère donc au Conseil et quand l'autre a comme rôle de prendre des positions et de défendre ses propres positions. Donc en fait il y a eu un moment un temps fort franco-allemand au printemps avant la présidence allemande avec cette initiative pour augmenter le budget européen donc en mai de 750 milliards la commission s'en est emparée de cette initiative franco-allemande. Pendant la présidence il y a certes eu des avancées par exemple sur une stratégie hydrogène concertée voire commune il n'est pas encore vraiment ça ces dernières semaines. Par contre je pense que pour les temps forts franco-allemand on pourra en reparler une fois que la présidence sera passée. Je vous remercie. Merci beaucoup Audrey pour ce premier bilan. Comme tu as dit bien sûr c'est trop temps pour faire un bilan final et il faut beaucoup aussi attendre jusqu'à ce qu'il se passe au Conseil en décembre. Maintenant j'aimerais donner la parole à Eric Bonze qui a une perspective d'un journaliste correspondant il est correspondant surtout pour le journal Die Taz en Allemagne mais aussi pour d'autres médias. Il travaille depuis très longtemps comme journaliste il était aussi correspondant à Paris il a travaillé pour la Handelsblatt aussi comme justement directeur d'une rédaction pour toutes les questions de politique extérieure à Düsseldorf et depuis on pourrait dire presque 20 ans maintenant il suit de très très près la politique à Bruxelles et justement car aussi on va dire que le journal Die Taz est aussi très très intéressé sur les questions de la protection du climat transition énergétique et autres il suit aussi un peu plus que peut-être d'autres journalistes ces questions donc de ce point de vue journalistique et vraiment de quelqu'un qui suit depuis assez longtemps ce qui se passe à Bruxelles comment toi tu vas tu vois ce bilan comment comment selon toi on peut dire que vraiment ça avance avec le pacte vert européen parce que par exemple il y avait il n'y a pas longtemps le vote sur la réforme de la politique agricole commune où il y avait beaucoup de critiques justement que ça ne va pas du tout dans le sens ce qui était quand même défini par le pacte vert européen donc comment est la situation selon toi jusqu'à maintenant et aussi qu'est-ce que tu attends du conseil en décembre Eric la parole est à toi merci beaucoup Jens j'espère que commentons bien alors la situation actuellement est assez grave on est en pleine crise avec le veto hongrois et polonais contre le budget et contre le plan de relance et pour l'instant il n'y a pas d'issue visible la chancelière Merkel n'est pas présente tout le monde regarde ce qui va se passer à Berlin à la chancellerie est-ce qu'il y aura donc une solution pour cette crise profonde qui touche pratiquement tout le bilan de la présidence allemande alors et le climat et le plan de relance et le budget 2021 jusqu'à 2027 donc pour l'instant ça c'est le très grand sujet dont on parle ici on ne parle pas encore beaucoup du sommet de décembre et de toute façon si on en parle on sait déjà qu'en décembre on va aussi probablement parler du Brexit ou du post-Brexit donc du traité qui est en train de négociation avec les Britanniques on va parler du budget et d'une possible solution donc de cette crise avec la Pologne et l'Hongrie et troisièmement seulement ça sera peut-être consacré à la problématique du climat puisque les États membres doivent encore s'accorder sur un objectif de réduction du carbone pour 2030 ce n'est pas encore fait et ça manque ça c'est vraiment un élément très important qui manque alors le Parlement a proposé de réduire les émissions de 60% et la Commission européenne est un peu moins ambitieuse elle a proposé 55% un peu plus et la présidence allemande était un peu en retrait par rapport à ça la France a essayé de pousser vers les 60% et la Pologne par exemple elle n'a pas encore signé le Green Deal ça il faut le dire aussi alors il y a quelques pays comme surtout la Pologne qui n'ont jamais signé le Green Deal donc c'est pour ça qu'en général je préfère dire que le Green Deal c'est une perspective c'est une très belle vision c'est un nouveau narratif pour l'Union européenne mais pour l'instant c'est pas encore un deal parce que pour un deal il faut déjà un accord des 27 donc de tous les États membres plus le Parlement et la Commission maintenant qu'est-ce qui se passe au Parlement le Parlement le consensus qui était très présent il y a un an en décembre on se souvient peut-être il y avait même une résolution qui a créé une sorte d'urgence climatique qui a été votée par tous les grands partis au Parlement européen mais maintenant le consensus n'existait plus les conservateurs du PPE dans la CDU ou le CSU en Allemagne les chrétiens démocrates ont dit non nous on ne soutient pas l'objectif de 60% de réduction d'émissions carboniques pour 2030 ils ont dit c'est trop trop ambitieux trop ambitionné on ne peut pas soutenir ça en plus ils commencent à défendre l'industrie automobile en Allemagne et en plus et tu l'as mentionné Jens maintenant il y a cette bataille autour de la réforme de la PAC de la politique d'agriculture commune et là aussi on voit que les chrétiens démocrates ne soutiennent pas vraiment une réforme qui serait utile et bénéfique au climat au contraire cette réforme qui a été négociée par la ministre allemande de l'agriculture elle n'a pratiquement aucune ambition climatique donc là je ne partage pas tellement le jugement d'Audrey que l'Allemagne était vraiment très ambitionnée à mon avis le climat et le Green Deal n'étaient pas une préférence de l'Allemagne la préférence c'était de sauvegarder le marché intérieur et de relancer l'économie et les Verts en Allemagne par exemple au Bundestag ont toujours critiqué ça ils ont toujours dit ils avaient raison à mon avis dans leur rétroviseur on le voit bien c'était pas une priorité et je crains d'ailleurs que dès que la présidence allemande sera finie la Allemagne va plus pousser pour ce Green Deal au contraire elle va entrer en résistance parce qu'il faut savoir et ça aussi c'est un point assez critique que les lois pour les secteurs industriels les lois qui font que ces objectifs climatiques pourraient être atteints ces lois vont suivre en juin 2021 seulement pour l'instant c'est vraiment juste des annonces des promesses des chiffres aussi un budget mais qui est remis en question par l'Hongrie et la Pologne mais pas encore d'actes c'est des paroles mais pas encore d'actes alors l'Union Européenne a pris un nouveau cap elle a trouvé une nouvelle perspective un nouveau narratif une nouvelle narration sur le climat et tout ça mais il manque les actes législatifs qui vont suivre en 2021 en juin normalement et là on va voir si l'Allemagne tient toujours le cap ou s'il ne change pas encore de côté et rentre en résistance c'est ce que je crains un peu quand même voilà pour l'instant il faut commencer merci beaucoup Eric aussi pour ce premier bilan plutôt critique de ce qui se passe et comment ça avance je voulais vraiment vous inciter déjà n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez il y a plusieurs possibilités dans le chat aussi dans la possibilité des questions de réponse vous pouvez aussi lever vos mains si vous pouvez faire directement prendre la parole et entre ce temps-là je voulais justement revenir sur quelque chose qu'Eric a dit Sabine sur le regard ça vous avez parlé que c'est une grande opportunité peut être aussi une grande opportunité aussi économiquement ce pacte vert européen il faut aussi que ce qu'on voit déjà bien sûr c'est une grande opportunité pour ceux qui vont aller dans une telle direction mais c'est bien sûr peut aussi avoir la conséquence qu'il y a pas mal des lobbies pas mal des secteurs d'économie qui vont plutôt perdre perdre l'argent qui sont Eric l'a souligné assez bien organisés en Bruxelles beaucoup plus fort peut-être que l'autre côté qui se bat pour la protection du climat donc comment vous voyez cette situation comment on peut surmonter cette inégalité au niveau des lobbies qui essayent maintenant d'influencer justement et en plus aussi le fait qu'il y a aussi une majorité au Parlement qui est quand même une majorité des conservateurs aussi des libéraux aussi des sociodémocrates qui sont très très proches souvent des anciens secteurs qui pourraient maintenant plutôt perdre aussi de l'argent et je ne dis pas je crois il y a justement beaucoup d'opportunités aussi au niveau d'emploi mais il y a certainement des acteurs qui ne vont peut-être pas être ceux qui gagnent merci beaucoup pour cette question et aussi merci pour mes deux collègues les présentations de mes deux collègues qui sont qui sont très très stimulants dans la mesure où je pense que cette question de qui gagne et qui perd est bien évidemment une question centrale pour tout système politique et je pense que la manière dont Audrey l'a présenté c'est-à-dire est-ce que le verre est à moitié plein ou est-ce que le verre est à moitié vide est la question ici et j'aimerais beaucoup répondre en soulignant que ce que Eric disait sur le c'est plus un récit qu'une politique est certes vrai mais il faut le voir comme toute politique d'une certaine manière qui fonctionne est un récit généralement commence par un récit et donc doit s'installer et essayer de tirer les autres vers cette politique-là peu importe si on pense à la politique de l'emploi la politique de la protection sociale tout commence en fait en réalité par un récit et un récit où on voit des forces s'opposer par définition et c'est ça qui est absolument passionnant ici Jens Einthoff vous avez tout à fait raison on voit des lobbies qui s'opposent là où je ne partage pas tout à fait votre avis c'est de dire d'emblée qu'il y a ces grands industriels qui gagnent toujours et ces pauvres ONG qui perdent tout le temps tout simplement parce que si c'était le cas dans ce cas-là on n'aura pas de pacte vert parce que tout simplement il y a un moment donné où la protection de l'environnement le changement climatique est devenu un tel sujet important qu'il est très très difficile de s'opposer à et donc on va voir je pense au niveau de l'Union Européenne constamment en même temps on ne va pas avoir seulement un pacte vert sans les représentants d'intérêt des industries qui vont se battre mais on va voir tout ça en même temps au niveau de l'Union Européenne et je pense que le fait que ce pacte ou ce récit existe est déjà quelque chose qu'il faut absolument souligner et qui est très important pour l'avenir oui merci beaucoup justement pour mettre aussi ça dans un certain cadre et une certaine perspective j'aimerais justement donner directement aussi donner la parole à Audrey parce qu'il me semble aussi dans cette situation c'est aussi une situation où la société civile est justement demandée donc là il y a des mouvements très 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 importants des mouvements comme Fridays for Future par exemple des jeunes qui ont poussé beaucoup en Allemagne et dans d'autres pays justement en Allemagne aussi du gouvernement donc comment comment tu veux réagir sur ce qui était déjà dit et comment tu vois justement aussi maintenant le rôle de la société civile German Watch contre ONG est justement un acteur important de la société civile et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour mettre un peu la pression pour que vraiment ça avance dans une bonne direction avec ce pacte d'air européen Audrey Déjà si j'ai donné l'impression à Eric Bonds d'avoir eu un bilan très ambitieux de la présidence allemande alors je me suis mal exprimé j'ai parlé de bilan en demi-teinte et de verre à moitié vide et moitié plein j'y tiens quand je parle de formation solide mais sans panache c'est sans panache le panache aujourd'hui est le drive Jens Saltov l'a bien dit il vient des Fridays for Futures il vient de 5 ans de l'accord de Paris qui met aussi la pression sur les gouvernements européens actuellement ils se disent il faut quand même qu'on passe quelque chose on est 5 ans après il faut qu'on rehausse nos objectifs il vient aussi quand même aussi de ce narratif quelque part un an du Green Deal ça met aussi la pression du côté de la société civile et on le voit aujourd'hui du côté des institutions européennes les élections qui ont eu lieu les dernières élections européennes sont l'expression et le souhait très très fort que le mandat climatique que l'Europe a soit exercé mais de plein fouet et c'est pour ça que je suis persuadée qu'aujourd'hui ça c'est pas encore arrivé dans les capitales d'avoir un VP un vice-président à la Commission européenne qui est responsable pour le climat je serais très heureuse de voir ça dans chaque capitale européenne donc c'est là où je me dis que l'Europe a quand même passé une vitesse qui n'a pas encore été enclenchée dans les pays et notamment en Allemagne là où je suis complètement d'accord avec le collègue de Bruxelles c'est que ça va se jouer sur les actes législatifs et qu'aujourd'hui quand on parle objectif moi j'aimerais bien que ce débat soit derrière nous pour enfin passer aux actes législatifs la Commission va faire ses propositions dans les trimestres qui suivent donc au deuxième trimestre effectivement de l'année 2021 que peut faire la société civile elle peut déjà participer aux consultations qui ont lieu actuellement ces consultations sont publiques participons tous à ces consultations en disant ce que nous en voulons ça c'est un côté peut-être un petit peu technique mais ensuite dans une sur le plan politique dans une phase où on parle beaucoup du Covid et on parle un peu moins du Brexit il faut que la thématique de la crise climatique puisse continuer d'exister nous avons effectivement souvent dans cette politique de en même temps mais nous avons quand même aussi un pas en avant deux pas en arrière la PAC en est un exemple parfait en ce moment l'agriculture c'est quand même un tiers du budget européen et si un tiers du budget européen ne soutient pas à hauteur de 30 ou 40% la protection du climat on va aller dans le mur au bout de 7 ans clairement donc il y a une dynamique qui est enclenchée du côté de Bruxelles pas de l'Allemagne du côté de Bruxelles il y a une dynamique du côté de la société civile nous à German Watch on espère très fort qu'elle ne va pas retomber puisque cette crise elle est de beaucoup plus longue haleine que la crise du Covid beaucoup plus longue haleine et quand on n'en voit pas tout de suite autour de soi les conséquences on a tendance à mettre ça de côté c'est un peu comme le déni on oublie qu'on a une non-assistante à personne en danger pour tous les pays du globe actuellement qui déjà en font les frais de cette crise climatique donc soyons clairs ce que la commission propose c'est peut-être dans les deux degrés de l'accord de Paris mais ce n'est pas dans le 1.5 dans la limitation pour ça il faudrait déjà des objectifs qui soient au-delà de ce qui est sur la table et le Parlement a quand même fait le Parlement européen a fait une proposition là-dessus plutôt intéressante à 60% c'est à souhaiter c'est à espérer j'espère aussi que sur les plans nationaux les mouvements de société civile vont se poursuivre c'est une crise de longue haleine donc c'est aussi un mouvement de longue haleine je tiens à souligner qu'en Allemagne l'année prochaine il y a des élections au mois de septembre qu'actuellement on a un parti conservateur un peu usé au pouvoir qui n'arrête pas de faire son mea culpa sur la politique climatique je suis très curieuse de ce que ça va donner si les verts continuent à être aussi hauts en Allemagne d'ici neuf mois merci Audrey c'était justement aussi une première réponse à une question parce qu'on avait la question pensez-vous que les élections en Allemagne en 2021 ne pousseront pas le sujet du climat dans le Parlement allemand peut-être Eric de toute façon tu voulais aussi directement réagir là mais peut-être tu pourrais aussi dire quelque chose sur ça et après je vais aussi revenir sur une deuxième question qu'on a ici oui en effet je voulais rebondir sur la question de la société civile je crois qu'on a quand même assisté à une sorte de petit miracle le miracle européen à l'occasion des élections européennes c'est vrai que tout le monde a parlé de cette question climatique les verts ont poussé pour un new deal new queen deal un nouveau deal vert et la présidente de la commission qui n'a pas été candidate pour la campagne des élections européennes elle était presque obligée de pousser cette thématique de reprendre de surfer sur la vague verte et de proposer ce green deal ça c'était extraordinaire juste avant son élection au Parlement le Parlement a donc déclenché une sorte d'alerte climatique tout ça ça a montré que le mouvement civil civique écologique était très très fort mais et ça c'est le grand mais au mois de mars Greta Thunberg elle-même a visité la commission et le Parlement à Bruxelles et qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit c'est trop tard l'Europe ne propose rien elle a proposé donc ce green deal mais elle ne fait rien elle attend ce qui est vrai d'ailleurs elle a parlé de capitulation et ça c'était quand même un moment très fort bon on peut on n'est pas obligé d'être d'accord avec Greta Thunberg mais ça montre que la société civile et le mouvement climatique a un peu décroché alors maintenant de plus en plus aussi à la TATS d'ailleurs à mon journal je sens que le mouvement des jeunes Fridays for Future n'est plus d'accord avec la politique menée à Bruxelles c'est pas assez ambitieux à leur avis et il y a quand même l'effet derrière on vient de le dire les actes politiques les lois sont repoussées en 2021 en juin donc juste avant les élections en Allemagne je sais pas ce que ça va donner mais il faut quand même garder en tête qu'on a une grande coalition pour l'instant donc c'est les conservateurs avec les sociodémocrates et tous les deux ne sont pas forcément en faveur de réformes ambitieuses au niveau du climat quand c'est nuisible ou difficile pour l'industrie allemande donc là je ressens déjà une certaine résistance comme j'ai déjà dit avant après il faut voir s'il y aura une coalition vert-noir noir-vert je n'en sais rien ça c'est un peu trop tôt pour le dire mais tout ça ça commence déjà à influencer sur les débats à Bruxelles ça c'est vrai donc il y a cette perspective il y a cette idée en tête mais on sent aussi qu'il y a déjà des résistances il y a déjà des députés allemands chrétiens démocrates qui disent alors von der Leyen elle est trop faible elle ne mène pas elle va trop loin avec ses ambitions climatiques il faut penser à l'industrie et là on est quand même dans une ambivalence assez importante avec le plan de relance parce que qu'est-ce que c'est que le plan de relance qu'on a sur la table à moitié c'est un plan qui vise à soutenir l'industrie qu'on a à soutenir l'aéronautique à soutenir l'automobile à soutenir l'industrie chimique etc etc et dans une sur un deuxième plan seulement c'est un plan de relance pour le futur pour le climat etc on est entre les deux on est entre les deux mondes à mon avis on a ce green deal sur la table mais c'est pas encore un deal le contrat n'est pas encore vraiment conclu donc les mois qui viennent seront à mon avis très très important voire décisif et là il y a une bonne nouvelle qui vient d'Amérique parce que du coup on a un président qui joue le jeu il joue le jeu de Paris et là il y a peut-être un nouvel élan sur le plan diplomatique et international merci Eric c'est justement une question que je voulais poser mais j'ai deux questions à Sabine sur le guerre il y a une question vous avez déjà un peu expliqué cela mais cette question est là j'aimerais quand même vous poser d'où est l'argent pour le green deal ça vient d'où l'argent pour le green deal et justement ma deuxième question ce serait dans la direction ce qui est mentionné par Eric bon c'est la question là il semble que finalement Trump commence à quand même accepter sa défaite bon accepter sa défaite c'est peut-être trop loin au minimum dans la possibilité pour une transition de pouvoir déjà ce qui est quand même un premier pas vers une autre direction d'accepter sa défaite à quel point ça peut quand même s'y influencer et donner un nouvel élément une nouvelle dynamique pour ce pacte vert européen merci deux questions très importantes la première oui j'ai déjà répondu en partie mais je pense qu'il est qu'il est important de souligner que c'est d'où vient l'argent l'argent vient du public et du privé c'est un un élément que Timmermans en particulier souligne systématiquement en disant il ne s'agit pas seulement des fonds publics qui vont être utilisés pour pour le le pacte vert et le plan de relance mais il s'agit constamment des projets publics privés donc comme d'habitude l'Union Européenne la Commission Européenne souhaite pour tous les projets un partenariat public-privé et donc c'est quelque chose que aussi bien Timmermans que les autres commissaires que j'ai déjà cités soulignent et là où ça devient intéressant c'est que il y a un débat qui est un peu plus ancien que la fin de 2019 qui commence déjà en 2018 sur quelque chose qu'on appelle en anglais la EU Taxonomy for Sustainable Activities donc la taxonomie je ne sais pas si on le traduit comme ça de l'Union Européenne dans le domaine de la finance comment est-ce qu'on peut pousser la finance le secteur de la finance de soutenir des projets qui sont neutres pour le climat de nouveau il s'agit d'une réflexion on n'est pas encore dans une situation où des décisions dures ont été prises c'est-à-dire on n'a pas un cadre juridique contraignant pour l'instant mais c'est quelque chose qui comme si souvent dans l'Union Européenne est un mélange entre contraintes injonctions et peut-être quelque chose qui va mener vers un cadre légal dur et donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant et qui est tout à fait nouvel au niveau de l'Union Européenne par rapport à votre deuxième question est-ce que la politique américaine va changer fondamentalement la situation là je pense que je suis beaucoup plus sceptique je suis beaucoup plus sceptique parce que je pense que le style va fondamentalement changer nous allons avoir un président qui clairement propose un certain nombre de solutions mais là où je me pose la question c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'il est capable d'aller concrètement avec le congrès qu'il va qu'il va avoir avec quelle est la latitude politique dont il va véritablement jouir et encore une fois je pense que nous allons avoir un président avec lequel on peut discuter de nouveau ce qui était c'est déjà ça je dirais mais la question quelle est véritablement sa politique qu'il va pouvoir mettre en oeuvre est toute une autre merci Sabine Zorga pour cette perspective pour dire des relations de l'Europe et de l'impact de la politique américaine justement nous arrivons déjà à la fin parce qu'on avait pensé qu'on va aujourd'hui faire seulement une heure car il va avoir ça je dis ça pour le côté allemand parce que le côté français il le sait déjà bien sûr il va avoir tout de suite une allocation du président de la république à la télévision qui va faire un discours et c'est pas pour maintenant donner la place à ce discours ou parce que tout le monde veut absolument voir le président Macron à la télévision c'est plutôt parce que je crois surtout en France où le confinement est beaucoup plus dur et beaucoup plus strict qu'en Allemagne actuellement il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés comment ça va être maintenant dans les semaines à venir et aussi autour de Noël et du Nouvel An donc on voulait quand même permettre de suivre ça mais on a encore quelques petites minutes et j'aimerais finir peut-être avec oui un petit regard dans le futur et vous demander à la fin de dire si on va refaire un tel bilan dans un an justement donc fin 2021 qu'est-ce que vous aimeriez bien commenter ou dire sur le pacte vert européen peut-être cette fois on va justement on va commencer avec Eric Eric oui c'est toujours difficile de prédire l'avenir mais j'aimerais bien voir que ça devient un vrai deal donc tout le monde y sera la Pologne incluse que l'Allemagne y tienne encore même après sa présidence européenne et qu'on ait quand même dépassé ou réglé la crise sanitaire parce que ça pèse quand même beaucoup sur tout ce qui se passe actuellement à Bruxelles ici on ne peut même plus travailler correctement il n'y a plus de réunions en physique etc il n'y a plus de vrais sommets et ça a fait d'ailleurs on a déjà mentionné que pendant plusieurs mois on n'a parlé que de COVID-19 et pas d'autres choses ni même pas du climat donc je pense finalement pour conclure que le climat le Green Deal ça sera vraiment le grand sujet de 2021 et que ça va aussi durer jusqu'aux élections les élections allemand et que ça va peut-être donc influencer sur l'élection en Allemagne et sur toute la nouvelle direction que l'Europe va prendre en 2021 voilà merci Eric quand même pour cette essaye de regarder ce qui va peut-être être le cadre en futur Audrey qu'est-ce que toi tu aimerais commenter analyser d'ici un an j'adorerais dans un an vous dire que les actes législatives proposés par la commission et aussi du coup commentés par les états sont réellement en phase avec je l'espère un objectif qui je l'espère va être décidé le mois prochain lors du conseil j'aimerais beaucoup le dire ça c'est pour le côté climatique j'aimerais beaucoup aussi pouvoir partager avec vous le fait que les plans de relance nationaux qui s'appuient sur cette aide financière européenne dédient réellement 37% à 40% de leur de leur plan vers la transition écologique et pour un monde vivable pour nos enfants j'aimerais beaucoup pouvoir le dire ces plans qui vont devoir donc être remis chaque année à la commission pendant 4 ans et qui ne servent pas à remettre en marche un monde basé sur les énergies fossiles et j'aimerais beaucoup vous dire aussi que la dynamique lancée par le Green Deal et lancée par la société civile en Europe a pu permettre quand même de créer cet élan international aussi puisque la crise climatique la crise environnementale le problème des limites planétaires c'est global et si ça on pouvait du coup le voir à la prochaine COP qui sera donc dirigée présidée par nos amis anglais ce serait pas mal ça fait beaucoup merci Audrey et Sabine regardez qu'est-ce que vous aimeriez commentez dans un nom justement oui puisqu'on n'est pas très loin de Noël j'ai toute une liste mais la première la première chose et sans aucun doute de pouvoir réfléchir à ce pacte vert non pas avec l'épée de Damoclès d'une pandémie au-dessus de la tête ça c'est la première chose qui à mon avis est vraiment un souhait que j'ai personnellement et ensuite ce que j'aimerais beaucoup pouvoir commenter et comparer c'est les différents soit plans de relance soit avancés ou prises de décisions concrètes dans les différents domaines de politique publique européenne pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on a véritablement fait de cette annonce par la commission en 2019 et où est-ce que nous en sommes concrètement aujourd'hui donc mes souhaits pour l'année prochaine merci beaucoup vraiment j'espère je peux absolument souligner que j'espère que tout va exactement s'est réalisé comme vous vous l'avez dit pour l'année prochaine et vraiment merci beaucoup pour vous Sabine Zorocard votre est Mathieu et Eric Bones et merci pour tout le monde qui nous a écouté ici ce soir et aussi vraiment un grand merci à Oliver Brandt et à l'équipe du Goethe-Institut de Lyon et de Marseille pour l'organisation de cette soirée et aussi un très grand merci à Christine Tiffert de mon équipe et un merci spécial ou de traductrice pour ce soir je ne sais pas si Oliver Brandt peut aussi dire encore deux mots grand merci de mon côté pour cette discussion très animée j'ai appris beaucoup de choses sur le pacte vert sur ce discours cette narration et je pense que d'ici aux élections allemandes l'année prochaine et bien il y aura encore beaucoup de choses qui évolueront quoi qu'il en soit c'était passionnant merci à tous les intervenants et puis merci bien entendu aussi à nos partenaires et à la fondation Heinrich Bell merci à vous Oliver et justement je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée merci au revoir plus au revoir au revoir et à tous